Donc c'est parti, oh purée, oh purée, oh purée Ok les gars, encore une fois dans cette vidéo il n'y a pas 2 mais 3 pets à gagner Et oui oui oui, regardez comment ils sont trop mignons Donc pour ceux qui ne l'ont pas remarqué mais c'est les nouveaux pets les gars Les sketch pets Donc on a quoi de beau à gagner ? On a le sketch corgi qui vaut 2 millions de gemmes On a le sketch cow qui vaut presque 3 millions de gemmes Et on a le knife cat que j'ai rajouté en bonus les gars, ça fait plaisir Qui vaut 2 millions 400 000 gemmes Et d'ailleurs le sketch corgi les gars, remercie roi bouffeur, c'est lui qui me l'a donné pour vous les gars Et les 2 autres les gars, c'est de ma poche Et pour participer c'est très simple les gars, vous mettez juste votre pseudo Et vous me dites lequel des 3 vous voulez Bonne chance ! Ok les gars c'est parti pour tirer au sort les 3 vainqueurs On a en premier Tina Licorne, pseudo smoothie, je veux le animer Agony s'il te plaît Donc c'est parti pour le premier vainqueur, Smoothie Avec le petit Sasuke, juste ici Hop, GG, tu as gagné Hop, envoyé, oui J'espère que tu ne t'es pas trompé de pseudo Parce qu'il n'y avait pas de petite tête Mais bon, cadeau envoyé C'est parti pour le deuxième, attention Snoopy, mon pseudo Maxi Galaxy Youtube Je veux le Sasuke Malheureusement il a déjà été gagné, donc je vais te donner le deuxième meilleur C'est parti pour le deuxième vainqueur Malheureusement il voulait le Sasuke Mais il a déjà été envoyé Donc je vais lui envoyer le deuxième meilleur pets Donc Son Goku Hop, GG, tu as gagné Gagné Envoyé J'espère que tu ne vas pas être trop dégoûté Mais bon, le Sasuke était déjà pris malheureusement Et le troisième vainqueur, c'est parti Et c'est le gamer Bonjour mon pseudo FTGugu Oh mais je crois qu'il a déjà gagné une fois lui Oh le petit coquin Et si je suis le premier à gagner, je veux Sasuke Et j'ai juste déjà gagné le Huge Hunter Sauf juste après je me suis fait hacker Ah bah, il a eu de la chance les gars Et bien quand tu as été choisi en troisième Tu vas gagner le troisième pet Et c'est parti pour le troisième vainqueur Et ça tombe bien en vrai qu'ils sont en troisième les gars Parce qu'il a déjà gagné FTGugu Donc au moins comme il est en troisième Il gagne le cadeau le moins rare Qui était le petit cheval de Noël Mais bon c'est quand même un exclusif Donc c'est quand même très bien GG, tu as gagné Hop, oui, envoyé Cadeau envoyé Yo les gars, regardez Je viens de me connecter à Pet Simulator Et regardez ce que je vois Your Clan Battle Reward Clan de Gift Donc c'est trop stylé Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est En gros, c'est dans les batailles de clans Et donc si tu faisais partie du top 500 je crois Tu gagnais un petit clan gift Donc c'est plutôt cool franchement Et je pense que vous pourrez quand même en récupérer Vous voyez que ça ne se vend pas trop cher A la Trading Plaza, 17 millions Et donc dedans il y a un huge à gagner Moi je ne pense pas que je vais l'ouvrir Je pense que je vais le garder dans ma collection Pourquoi pas Surtout qu'il n'y en a qu'un seul Et que le huge est quand même plutôt rare D'ailleurs je vais vous montrer Ah je ne sais pas si on peut voir ma contribution au clan Oh stylé Je ne sais pas si on peut voir ma contribution Mais moi j'avais franchement pas mal joué J'avais pas Ah ouais non on voit pas malheureusement On voit pas on voit pas C'est triste Mais du coup ouais j'avais pas mal joué franchement Bah Il y en a certains qui ont charbonné Par exemple Guillaume Bah après c'est son clan c'est normal Mais Guillaume les gars il avait charbonné Il avait fait combien de trucs déjà ? Je ne sais même plus Il avait genre plus de 5000 points et tout Enfin il avait charbonné de malade Moi je devais en avoir Aux alentours de 500 600 Franchement je ne sais plus mais J'avais quand même un peu géré Comparé à certains du clan C'est inadmissible Il y en a certains dans le clan les gars Ils n'avaient rien fait Genre Si déjà tout le monde Aurait fait à peu près 200-300 Franchement on aurait pu être vraiment beaucoup plus haut Mais bon c'est pas grave On a quand même eu notre petite récompense C'est mieux que rien Top 500 dans le monde C'est franchement pas dégueu Donc c'est plutôt cool Ok les gars on est avec Juju Et il veut ouvrir le truc du clan Que je vous ai montré en début de vidéo Donc c'est parti Oh purée Oh purée Oh purée Allez 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 Oh il a eu des diamants Une comète Oh purée Non dommage 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 Aïe c'est triste Non Mais bien joué quand même Il a porté ses Ses bouboules comme on dit les gars Et Il l'a pas eu malheureusement Dommage C'est un peu triste Ok les gars on est à la zone 70 et quelques Et vous savez vous avez des pets etc Et quand vous avez des pets vous avez des points de collection Et bah justement je vais acheter le piroquet boost Parce que je ne l'ai pas Et que je le veux dans ma collection Ca coûte assez cher 1480 Mais bon C'est pour la vidéo Et donc voilà Piroquet boost En plus il vaut 1 million de gem C'est cool Mais bon je l'ai surtout pris pour la collection Et je sais que j'aurais pu l'acheter avec mes gem Les gars Mais je préfère l'avoir par moi même Comme ça c'est stylé Ok les gars on est avec Juju Et on va faire un petit trade de huge Alors je suis un petit peu triste Mais bon c'est pas grave Dites moi dans les commentaires si j'ai fait un bon trade ou pas Alors déjà on va faire un huge contre un huge Sauf que j'ai rajouté 90 clés en plus Vous voyez que c'est 75 millions contre 76 millions Donc franchement c'est rentable Mais 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 Le problème de mon huge les gars C'est qu'il est niveau 70 contre niveau 40 pour lui J'ai 2 charmes glittering Lui il en a 0 Et mon huge à moi Il y en a 20 000 dans le monde Alors que lui il y en a 60 000 Donc le mien est beaucoup plus rare En plus c'est mon petit cute bidon les gars Je vais devoir me débarrasser de lui Je suis un peu triste Mais le problème c'est que son huge il est vraiment trop beau Il est vraiment trop beau les gars C'est un petit marshmallow Donc bon je vais accepter les gars Dites moi dans les commentaires si je me suis fait arnaquer ou pas les gars Dans tous les cas Juju c'est un pote C'est un abonné très gentil Donc dans tous les cas si je me suis fait arnaquer Peut-être qu'il voudra bien accepter de retrade Donc voilà Vous me direz dans les commentaires si je me suis fait arnaquer ou pas Parce que le mien est quand même 3 fois plus rare Mais il est moins beau Donc je sais pas Dites moi en commentaire les gars Les gars on est avec roi bouffeur Et les gars What the fuck Mais regardez le cadeau de malade qu'il me fait 5 millions de gemmes Un charme royalty Et une aventureur loot box Mais mec Mais c'est incroyable Non là les abonnés sont trop gentils les gars En plus ça tombe bien parce que Le huge que j'ai trade Il avait pas de charme Donc je vais pouvoir lui mettre un petit charme royalty Hop là Direct je l'équipe Hop Et j'avais un autre charme je crois Un petit charme diamant les gars Je vais mettre un petit charme diamant aussi Pourquoi pas Tadam Voilà Ok les gars c'est parti pour le petit chest rush Alors pour ceux qui ne connaissent pas Dans le chest rush Qui est un petit peu comme celui du monde technologique Mais en mieux Donc vous avez le huge fire horse Il y en a 3000 dans le monde Il vaut 97 millions En gold il y en a 200 dans le monde Il vaut 200 millions Et le rainbow il y en a que 38 Mais il vaut 1 milliard 600 millions Donc c'est plutôt pas mal D'ailleurs regardons Où est-ce qu'on est sur la map Pour ceux qui veulent revenir On est à la zone 45 les gars Et donc ici on a un petit chest rush Qui est plutôt stylé C'est comme un peu le chest rush technologique Sauf que vous restez pas 30 minutes Je crois que c'est que 5 minutes Et vous avez des coffres à casser Enfin bref C'est parti les gars On y va Bonne chance Allez let's go On est avec 3 ou 4 abonnés les gars Donc souhaitez nous bonne chance Donc c'est parti Donc là vous voyez qu'on peut casser des coffres Bon moi les gars je les casse plutôt vite Bon je suis What the fuck Oh je les ai speedrun les gars En même temps moi mes pets ils sont forts les gars Et donc après les gars Une fois que t'as cassé toutes les coffres De la rangée Donc il y a 5 coffres Vous arrivez ici Et vous avez une zone Pendant 5 minutes Où vous pouvez avoir le huge Et donc bonne chance Donc c'est parti On va farmer ça pendant 5 minutes Le trésor out out Euh je sais pas Le chest rush peut-être C'est plus simple Mais en français comment on dit en français chest rush La course La course au coffre Voilà la course au coffre Alors qu'est-ce qu'il dit Juju En même temps on peut faire le lucky block Euh Je l'ai déjà fait le lucky block Mais je vais lui dire oui pourquoi pas Oui lucky block Pourquoi pas le lucky block Et Juju qui dit ouais j'ai eu le rainbow Mais c'est un petit menteur regardez Il y en a encore 38 Il a voulu nous faire un prank Il a voulu pranker la vidéo Il a dit omg le rainbow Mais c'est quoi ce mensonge Ok bref On continue Allez allez Il reste 3 minutes C'est vrai que ce mini jeu les gars Il est quand même assez rapide Parce qu'en fait L'autre Il dure 30 minutes Je sais pas si vous vous rendez compte 30 minutes c'est méga long Alors que lui là Il dure que 5 minutes C'est rapide Moi en vrai je vous conseille de le faire les gars Moi je vous conseille de le faire tous les jours Peut-être qu'un jour vous allez avoir le huge D'ailleurs je suis sûr que sous cette vidéo Il y a des mecs qui vont me dire Ouais moi j'ai eu le huge et tout A chaque fois sur toutes mes vidéos Il y a des mecs qui ont réussi à avoir le huge Et moi quand je les ai pas je suis dégoûté Et là vous allez voir Si vous scrollez les commentaires les gars Vous allez trouver des mecs qui vont dire Moi j'ai eu le huge cheval et tout Je suis trop content Mais moi je vais pas l'avoir Parce que voilà J'ai pas de chance Non en vrai j'ai quand même pas mal de chance Regardez moi tous ces petits huge là Ça va Je me plains pas Je me plains pas Mais c'est vrai que Mon objectif Pour ceux qui s'en rappellent C'est d'avoir tous les huge du jeu Ou en tout cas les huge des événements Parce que s'il y a des huge de pet simulator X Etc Alors ça va être compliqué Je vais pas vous mentir Si je dois jouer à pet simulator X Pour avoir des huge C'est une galère D'ailleurs un jour les gars On ira jouer à pet simulator X Vous inquiétez pas Ça va être rigolo On sera une vidéo nostalgique Sur pet simulator X Où j'essayerai de packer des huge Je sais pas comment je peux faire Est-ce que j'ouvrirai des oeufs Sur pet simulator X On verra On verra On verra En tout cas dites moi Si vous pensez que c'est une bonne idée De faire une vidéo pet simulator X Moi je pense que c'est une bonne idée Et ça peut être rigolo D'ailleurs les gars Il y a un nouveau Titanic Qui arrive Qui arrive dans le jeu J'hésite à l'acheter les gars Honnêtement Parce que le problème C'est qu'il est pas très beau Enfin en tout cas Il y en a qui vont bien l'aimer Mais moi je le trouve pas très beau Donc si jamais j'achète le Titanic Ça sera peut-être pour le revendre Et acheter un autre Titanic Tu vois Faire un échange peut-être J'en sais rien Honnêtement j'en sais rien Soit je l'échange contre un autre Titanic Mais le problème c'est que Le Titanic il aura mon nom Ça veut dire qu'il y aura un mec Qui aura mon Titanic dans le jeu Oh attendez les gars OMG Je viens d'avoir le concept de l'année La meilleure idée de toute ma vie J'ai une idée de malade les gars Vous savez ce qu'on peut faire ? Ce qu'on peut faire C'est que j'achète un Titanic les gars Comme ça je vous fais une vidéo incroyable Titanic Ensuite je le revends les gars Et comme il y aura mon nom Prince End Sur le Titanic Un peu comme les huge Regardez par exemple Celui là vous voyez il y a marqué Prince End Parce que c'est moi qui l'ai packé moi même Et bah du coup Mon Titanic il y aura mon nom Comme ça je le revends Pour acheter un autre Titanic Et là les gars Devinez ce qu'on fait comme vidéo On fait une vidéo A la recherche de mon Titanic Et comme je l'aurais vendu à quelqu'un Le but de la vidéo ça sera De chercher dans la trading plaza Ou faire des échanges avec des mecs et tout Pour essayer de retrouver mon Titanic Je trouve que c'est une idée incroyable Dites moi ce que vous en pensez en commentaire Mais je pense que l'idée est masterclass Je répète pour ceux qui n'ont rien compris Mais en gros Je vends mon Titanic Qui s'appelle Prince End Et ensuite dans un mois peut-être Je me balade dans les trading plaza Dans les échanges Et j'essaye De rechercher mon Titanic à moi Tu vois On fait une chasse au trésor de mon Titanic Donc voilà Dites moi ce que vous en pensez Moi je pense que c'est une bonne idée Bref on a assez parlé Le chest rush C'est un cooldown de 2h Donc si vous voulez le refaire c'est dans 2h Et malheureusement Je n'ai pas eu le huge Dommage dommage les gars C'est vraiment triste Et Juju est-ce qu'il l'a eu lui ? On va lui demander Moi non Je vais lui dire Moi non Et toi ? Attention est-ce que Juju a eu le huge ? Suspense Est-ce qu'il a eu le huge ? Attention Attention Le suspense Moi non Ah dommage les gars Bon bah Vous savez ce que ça veut dire On se retrouve pour la partie 2 les gars Du huge Et oui Ok les gars c'est parti On est 2h après Et donc c'est parti pour le deuxième essai Let's go Ah mince J'ai pas mis mes bons enchantements Oh non Non j'ai oublié mes enchants Parce qu'en gros les gars J'ai des enchants Trésor Hunter Et donc bah forcément Trésor Hunter C'est ce qui permet de Gagner plus de loot Alors je sais pas si Ça nous permet D'avoir un meilleur Des meilleures chances Pour le huge Mais je sais qu'en tout cas Bah T'as plus d'items Vu que c'est Trésor Hunter Donc bon je suis un peu dégoûté Ouais j'ai l'impression Qu'on gagne moins d'items là Ah dommage Putain c'est vraiment dommage Parce que bon J'ai oublié mes enchantements Malheureusement C'est pas grave C'est triste Attention Bon les gars Je pense que Euh Je vais laisser le chest rush Et puis on se retrouve On se retrouve si jamais Je pack quelque chose Ok les gars C'est parti pour un troisième tour Et oui les gars Je mets de l'effort quand même Dans cette vidéo On est pas là pour faire Un seul chest rush Et ne pas avoir le huge Donc c'est parti Troisième essai On espère que ça va payer Hop Et puis comme tout à l'heure les gars Je vais AFK Et puis Je vous retrouve Dans Bah 5 minutes Pour voir si jamais On va réussir A obtenir Le fameux huge On va réussir On va réussir Sous-titrage ST' 501